Je voulais évoquer ce passage que tu évoquais tout à l'heure de l'argentique au numérique et du noir et blanc à la couleur. D'ailleurs, tu dis cette phrase aussi dans le même ouvrage. Non pas, j'avais fait le tour du noir et blanc, mais je maîtrisais. Il fallait que je passe à autre chose. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la couleur, tu vas l'utiliser d'une manière assez particulière et c'est intéressant parce qu'on le retrouve dans tout ton travail, y compris dans tes travails de commande qu'on évoquera plus tard, y compris dans le luxe qui est beaucoup plus rare. C'est souvent de couleur, entre guillemets, un peu désaturée. Alors, on me dit, oui, c'est souvent dans le nord, c'est à l'est, c'est pauvre. Il y a mille raisons. En même temps, j'imagine qu'il y a des ciels bleus aussi à Tchernobyl. Mais ce jour-là, c'est comme si tu ne sortais pas ton appareil. Oui, quand il fait trop beau, je ne vois pas. Je n'arrive pas à voir. Et d'ailleurs, c'est un problème parce que quand on m'envoie en commande, quand on m'envoie sur un reportage où je vais dans un endroit très, très beau, mais vraiment magnifique, et pour faire un reportage lambda touristique et tout, en fait, j'ai beaucoup de mal. Je travaille deux fois plus pour trouver l'image parce que je me force à trouver l'image. Alors, c'est l'antithèse de ce que je conseille en général à mes étudiants en disant, retourne-y dans la ville quand il fait beau, fin d'après-midi, beau soleil, ça va découper les ombres au sol, tu vas voir, ça va te faire du Giorgio de Kiroki ou du Great. Et toi, tu fais surtout non. Non, moi, j'ai besoin, franchement, par exemple, là, on rentre, on va être en juillet-août, voilà, moi, je ne vois rien à ce moment-là. Là, je suis aveugle. Je n'arrive pas à sortir mon boîtier. Et j'ai besoin, c'est vrai, de la brume, du froid. Brume, fumée qu'on retrouve, y compris dans les affrontements. Oui. En fait, il y a un élément gazeux, un peu, dans ton travail. Alors, un thème énorme qu'on évoquait tout à l'heure avec la banlieue, ses habitants, à Tchernobyl et autour, tous ces voyages que tu feras, ça sera aussi beaucoup pour y rencontrer des gens. Et les gens, tu vas les voir chez eux, tu les poses sur leur canapé, là où naturellement ils regardent la télévision, tu te mets en face et tu fais des images. On imagine assez facilement, quand on voit leur regard et leur niveau d'y méconfiance, que ça ne se fait pas en cinq minutes du style, bon, allez, on monte, on fait la photo, je redescends. On imagine que c'est des échanges, que c'est un vrai travail. Pour ce travail-là, qui date de 2001, c'est trois heures d'entretien avant la photo. Avant l'image. Avant l'image. Oui, je prends le temps, j'écoute, je pose des questions. D'ailleurs, les témoignages, je ne vais pas m'en servir dans le projet. Je vais juste... Oui, oui, oui. En fait, c'est qu'une approche. C'est une approche. En fait, tu dois t'intéresser aux gens. Oui, avoir le regard, avoir la confiance. Et c'est vrai que la photographie... Moi, je voulais revenir, durant cette période, à une photographie de famille. Parce qu'à l'époque, en 2001, l'Ukraine, il n'y avait pas eu encore la révolution orange et la révolution de la dignité sur la place de l'indépendance à Kiev en 2014. Donc, l'Ukraine nous paraissait très loin. Quand je partais en Ukraine, en 2001, on me disait... On avait l'impression que j'allais au bout du monde. Et donc, les gens nous paraissaient loin. Tchernobyl nous paraissait loin. Et donc, je voulais ramener les gens qui avaient connu Tchernobyl, très proches de nous, donc comme des gens de notre famille. Alors, c'est à cette époque-là que tu considères passer du photojournalisme au documentaire. Où tu mets la frontière ? Comment ? Jamais pas. Oui, tu veux dire que c'est une transition ? Moi, je n'ai jamais dit que j'arrête d'être photojournaliste et que je deviens photographe documentaire. Je pense que c'est un faux problème. C'est une fausse question pour moi. Moi, je mélange les deux. Je fais partie des deux. Pour moi, c'est la même chose. Le documentaire ou la photographie de journaliste telle que je la pratique, c'est la même chose. C'est un rapport au temps. Je m'engage dans le temps. Quand je fais une histoire, ça peut durer dix ans. Donc, on n'est plus dans l'actu, on n'est plus dans le pic de news, même si je peux parfois aller dans le pic du news pour vendre et puis parce que j'en ai besoin. Mais après, c'est le temps qui va faire mon travail. D'ailleurs, c'est ce qu'on comprend aussi dans tes séries, sans doute au fil du temps de plus en plus appuyé, c'est qu'il y a la volonté d'une forme d'écriture personnelle, j'ai envie de dire, quel que soit le sujet. Oui. Oui. Mais ça, depuis le début. Depuis mes tout débuts en photographie, je me suis dit, il faut que j'arrive à marquer mon discours dans n'importe quelle commande. Évidemment, il y a mon travail personnel et après, il y a le travail de commande qui me fait vivre. Et dans ce travail de commande qui me fait vivre, il faut aussi que je mette une marque. C'est intéressant que tu mentionnes la question de la commande. J'imagine que la campagne de Jospin pour Libération, c'est inévitablement une commande. et en même temps, tu te les appropries, ces commandes, comme celle-là, où finalement, tu vas faire les « à côté ». Au plus loin, on va dire, entre guillemets, je n'ai aucune méchanceté envers les journalistes, j'en ai fait moi-même au plus loin de la meute. Oui. Déjà, il faut remettre cette commande dans le contexte, c'est quand même, à l'époque, faire une campagne présidentielle pour un photographe d'actualité, c'était la meilleure des choses à faire. C'était vraiment, tous les photographes voulaient faire une campagne présidentielle. Et pour Libé. Et quand j'ai été confronté à la campagne de Lionel Gespin, ça paraît très loin quand même. On a l'impression d'être il y a un siècle. Et d'ailleurs, je pense que les jeunes générations ne connaissent même pas Lionel Gespin. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait un vrai problème de communication. Nous, on nous bloquait. On bloquait les photographes. On n'avait pas accès aux candidats. On nous disait ce qu'il fallait photographier. On nous mettait toujours le même décor. Ils pouvaient se retrouver dans un stade. On allait mettre le même fond rouge avec un slogan. Donc, elle était complètement déconnectée, cette campagne. Et j'ai voulu, en fait, moi, j'ai réagi juste par rapport au service de presse en leur disant « Vous m'obligez à photographier. Eh bien, je vais me tourner. Je ne vais pas m'intéresser au candidat. Je vais reculer. Je vais regarder ce qu'il y a derrière le candidat. Je vais photographier avant les meetings, après les meetings. Le candidat, on le verra le de loin puisque dans tous les cas, vous m'empêchez de m'approcher de lui. Donc, je prends du champ. Et au final, ça parle de l'échec d'une campagne. Et c'est intéressant quand tu citais tout à l'heure les grands photographes de guerre d'Onkapa à qui on aurait pu reprocher un poil de mise en scène dans quelques images. Et pourquoi lui reprocher du reste quand l'image est là ? Quand tu mentionnes ton passage aussi du noir et blanc à la couleur, tu mentionnes aussi une volonté de peaufiner la mise en scène. Et quand je dis que tu n'aimes pas trop le soleil et le ciel bleu, ça ne t'interdit pas les couleurs vives des drapeaux par exemple qui vont te servir dans une image un peu comme un peintre à composer l'image avec une diagonale, avec une couleur en attirant le regard. Oui. Oui, je ne sais pas comment te répondre à cette question. Oui, en tout cas, non, mais ce qui... Ce que je veux dire, c'est que le passage à la couleur, c'est aussi un travail sur la mise en scène. Oui, mais en fait, je ne l'ai pas pensé comme ça. C'est toi qui le dis là et ça m'intéresse. que tu le dises, je ne l'ai pas réfléchi comme ça. Je me suis dit quand je fais un portrait, en fait, je peux le mettre en scène et donc je peux créer une image. La couleur, pour moi, c'est une information supplémentaire. Moi, je n'ai pas la mémoire des couleurs. Et donc, photographier en couleur, c'est très important pour moi parce que parfois, je me dis est-ce que j'ai vraiment vu cela ? J'ai un exemple tout bête. en Albanie, il y a plus de dix ans, je vais dans un lieu, la nuit, je rencontre un chef mafieux, la nuit. Et j'étais à moitié bourré parce que j'avais picolé avec un type qui va m'amener auprès du mafieux. Et je vois cette maison illuminée de rose dans la nuit, en haut d'une colline. et je me suis dit je l'ai inventée. J'ai inventé ce truc-là. J'ai fait quelques photos mais les planches contacts sont pourries donc on ne voit pas bien la couleur. Je suis revenu dix ans après, j'ai regardé juste les ampoules qui étaient par terre et il y avait du rose qui était abîmé. Et donc, je me suis dit c'est bon, je n'ai pas rêvé. Donc, j'ai besoin en fait de marquer ces choses-là, de les avoir pour moi en information supplémentaire. Et la mise en scène, pardon, elle vient du fait qu'elle affirme quelque chose dans le documentaire ou dans le photojournalisme. Elle dit c'est un point de vue. Ce que je vous montre est un point de vue. Il y a une autre réalité. La réalité, elle est complexe et cette mise en scène, elle est affirmée. Si je fais une mise en scène, en fait, le lecteur doit la voir la mise en scène. Il n'y a pas de tricherie quand je fais une mise en scène. Et elle affirme, elle dit c'est une rencontre, je suis là à un moment donné, il y a cette réalité à un moment donné mais évidemment la réalité, elle est beaucoup plus large. Et elle participe, et le format participe aussi de se dire la réalité est plus large puisque c'est un format qui est contenu. On a l'impression qu'en fait qu'on compresse un peu les choses à l'intérieur. Contrairement au 24-36 où on ouvre. Et là, je bloque un peu. Et en fait, ça me permet de dire aussi attention, à côté, à droite et à gauche, il se passe autre chose et on peut voir autre chose. D'ailleurs, c'est intéressant que tu mentionnes l'Albanie qui fait partie de tes séries. Tu travailles beaucoup par séries. Oui. Notamment, celle-là, c'est la 2 sur 7 avec ce qui m'a frappé dans cette série, y compris au travers de la mise en scène, je pense à ce couteau que tu places dans les mains de cette jeune fille pour nous dire la violence omniprésente comme la radioactivité mais aussi une forme de violence contenue. Le côté contenu, c'est quelque chose qu'il y a souvent dans tes images. C'est-à-dire qu'elle est là, il ne suffit pas grand-chose pour la rendre plus visible mais elle était déjà là. Ce n'est pas le fait d'avoir mis le couteau dans les mains de cette jeune fille qui nous parle plus de la violence finalement. La violence, elle est déjà omniprésente. Mais tu as comme ça ce souci presque du détail qui pourrait augmenter une lecture. Moi, je crois que montrer la violence brute, l'ultra-violence ça nous empêche de regarder. Et moi, je crois que ce qui m'intéresse dans la photographie, c'est la subversion de l'image. C'est d'amener des choses d'une manière très douce mais au final qui sont extrêmement violentes. Donc moi, je peux parler très gentiment, très calmement mais en fait, mon univers est assez violent et j'aime cette ambiguïté. Quand tu parles de douceur et de violence, c'est quelque chose aussi avec quoi tu joues. Je pense à un ouvrage documentant Urakami, c'est cette même série 7 sur 7 où on voit un ceriseur en fleurs qui est d'une beauté absolue et puis derrière, c'est des bocaux avec des restes humains de la deuxième bombe lâchée en 45. Donc il y a comme ça, je ne peux pas dire un jeu parce que ce n'est pas un jeu, mais une capacité à pratiquer la rupture dans tes séries. J'essaie de montrer d'ailleurs chaque... D'ailleurs pour le montage parce que c'est un vrai montage, je travaille avec Sarah Denguis qui travaille avec moi pour constituer mes éditions et finaliser mes éditions. La même personne depuis des années. Oui, on travaille vraiment ensemble et donc on est vraiment... C'est ma monteuse. C'est-à-dire que pour le dialogue, pour l'éditing, pourquoi c'est quelque chose qui se fait dans le dialogue ? Ah oui ? Oui, oui. C'est ce que je n'aurais pas imaginé. Je pense que le photographe seul pour éditer, il est très mauvais. Il a besoin d'avoir quelqu'un d'autre qui va... Un autre regard. Un autre regard, oui. Moi, tous les photographes, on connaît les images, mais on connaît le moment où on l'a pris. On a pris cette image. Et donc on n'a pas du tout le même ressenti. Donc moi, il me faut une personne neutre qui va regarder mes images, mais qui ne va pas me faire de cadeaux quand elle va regarder les images. Alors toujours sur la série 7 sur 7, il y a une que je trouve assez fascinante que j'avais vue. Je me demande si tu ne l'avais pas montré au Carré-Baudouin, sur Auschwitz. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que là encore, tu te situes dans l'après ou dans la côté. Et là, j'ai envie de dire, tu es à la fois dans l'après et dans la côté, puisque finalement, quand tu vas au Swiss, il y a une image. On voit le chemin de fer. Celle-là, j'ai envie de dire, c'est comme s'il fallait que tu la fasses. Tu l'as fait, je ne sais pas si tu l'as fait au début ou à la fin. Au début. Au début, elle est faite, ça y est. Je peux aller photographier les gens à la piscine. Oui. Mais la logique, c'était de me dire comment parler de la Shoah aujourd'hui. Je ne vais pas remontrer le camp. Ça a été fait plein de fois. Et au final, pour faire réfléchir, en tout cas, pour me faire réfléchir, ça ne me fait pas réfléchir. Moi, ma question, c'est comment on continue à vivre après la Shoah. Et je me suis dit, je vais aller à la frontière. Donc, je vais aller à Auschwitz, donc la ville qui a connu le camp de Birkenau. et d'Auschwitz. Et je perds le fil. Et oui, et pour faire cette série, je me suis dit, je vais au départ passer 3-4 jours dans le camp, m'imprégner du camp. Et donc, j'ai eu cette chance, entre guillemets, d'être seul dans le camp pendant 3-4 jours, à marcher, à photographier le camp. Donc, j'ai plein d'images du camp. Et après, je me suis intéressé à la ville. Et je me suis questionné sur... Je regardais les gens, comment on fait pour vivre ? Comment on fait pour faire l'amour ? Comment on fait pour avoir des enfants ? Comment on fait pour les éduquer ? Comment on continue à s'amuser avec la présence de la mort autour de soi ? ? Merci.